Ces oiseaux exquis sont plus légers qu'un morceau de sucre. Leurs ailes peuvent battre jusqu'à 80 fois par seconde. Ils sont si doués et si précis en vol qu'ils ne prennent plus la peine de marcher. N'utilisent pas que la couleur pour attirer l'attention. Elles fabriquent aussi un nectar sucré hautement énergétique. Et le nectar, c'est l'élément vital des colibris. Cette minuscule apparition de 9 cm porte bien son nom. Le colibri magenta. Il se nourrit des fleurs de la jungle au Costa Rica et au Panama. Mais là où il y a du nectar, la concurrence est rune. Un ariane de Sophie, l'une des 328 espèces, s'impose pour se nourrir au même endroit. Grâce à leur vol exceptionnel et leur lombec, les colibris sont les seuls oiseaux à avoir accès à certaines fleurs. Mais cette adaptation se paye cher. Le vol stationnaire consomme beaucoup d'énergie et nécessite d'énormes quantités de supercarburant. Ces oiseaux sont les formules 1 des animaux volants. Leur métabolisme est si rapide qu'ils doivent se nourrir toutes les 10 minutes. Une panne sèche serait catastrophique. Certains boivent les 2 tiers de leur poids en hectare chaque jour. C'est comme si nous consommions 50 kg de sucre. Le nectar est la nourriture la plus énergétique qu'ils puissent trouver. Chaque jour, ces accrocs du sucre font la tournée de 3000 fleurs. Comme on peut s'y attendre, ils ont une excellente mémoire. Certains suivent un plan de vol et retrouvent les mêmes fleurs sur le trajet. D'autres, comme ce colibri magenta, aussi grand que le pouce, ont un territoire. Ils s'approprient une parcelle où se trouvent de bonnes fleurs. Mais des rivaux plus grands peuvent avoir la même idée et ils n'apprécient pas la concurrence. Les colibris doivent même se défendre contre ceux de leur espèce lors de duels où ils s'enfoncent leur bec fin comme une aiguille. Faire valoir son droit au nectar peut mener au conflit. Et seul le vainqueur y aura accès. La relation qu'ils entretiennent avec certaines plantes de la forêt est égale. Les colibris sont aussi réputés pour leur plumage. Une femelle magnifique lisse ses plumes. Voler est tellement primordial pour elle qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir des plumes abîmées. C'est deux fois plus important pour les mâles. On pense que plus ils sont éblouissants, plus ils sont à même de chasser les rivaux de leur territoire. Le soleil révèle le plumage des oiseaux mouches comme ici, la tâche sur la gorge de ce colibri rubis émeraude. Cette tâche située sur le gorgerin est souvent de couleur plus vive chez les mâles. Contrairement aux autres animaux, les colibris ne colorent pas leurs plumes avec des pigments. Ils utilisent le pouvoir magique de la lumière. L'irrisation fragmente la lumière blanche en différentes nuances de l'arc-en-ciel. Ils ressemblent à des pierres précieuses. Leurs noms en témoignent. Améthyste, rubis, émeraude, saphir et or. Ce chatoiement éclatant provient de la structure unique de leurs plumes. Chaque barbe de la plume a de minuscules crochets nommés barbules. La barbule contient des petites poches d'air pigmentées qui décomposent la lumière blanche en couleurs irisées particulières. Un artiste donnerait n'importe quoi pour avoir une telle palette dans ses mains. Les colibris ne peuvent pas changer la couleur du chatoiement mais ils peuvent la faire jaillir en soulevant leurs plumes vers la lumière. La majeure partie de la plume est dépourvue de ses poches d'air. Elle est terne comparée aux extrémités éclatantes. Notre colibri magenta exhibe son étendard à tous les voleurs de nectar potentiel pour affirmer sa domination sur la parcelle. Tout dans son apparence indique qu'il faut être vu. Mais dans la jungle, il y a beaucoup d'animaux qui font le composé. En restant absolument immobile, le crapaud cornu passe inaperçu. L'évolution a fait le reste. Il est impossible à distinguer parmi les feuilles mortes. Le basilic à plumes, un lézard, est aussi un maître du camouflage. La jungle est un ensemble d'habitats sur plusieurs étages. Empilés les uns aux côtés d'un tube floral, on voit exactement la précision avec laquelle l'oiseau collecte le nectar. Il n'aspire pas le liquide, il le lape. Il donne des petits coups de langue. Une langue longue, creuse et extensible, dont l'extrémité est fourchue pour mieux recueillir la précieuse eau sucrée. Après avoir mangé, ils se reposent. Ils ont l'air hyperactifs, mais les... Pour maintenir une cadence de 80 battements d'ailes par seconde, le cœur du colibri bat 8 fois plus vite que celui d'un humain. Proportionnellement, c'est le plus gros cœur des animaux à sang chaud. Et ce n'est qu'une de leurs adaptations extraordinaires. Il y a aussi leurs ailes. Contrairement à celles de la plupart des autres oiseaux, elles sont courtes et rigides en haut et plus longues vers l'extrémité du bas. En dessinant des huit, elles propulsent autant vers le haut que vers le bas et que d'avant vers l'arrière. Cette disposition physique leur apporte aussi une grande précision dans leur déplacement, ce qui certainement les caractérise le plus. en espagnol, on les surnomme les bijoux volants. En devenant des experts du vol, les colibris n'ont pas le moins du monde perdu l'usage de leurs pattes. Il y a encore d'autres perfectionnements cachés sous leur corps aérodynamique. Il faut les voir de l'intérieur. Le sternum surdimensionné est soutenu par des côtes supplémentaires. C'est là que s'attachent les énormes muscles qui servent au vol et qui font un quart de leur poids. L'épaule, telle une boule dans une cavité articulaire, permet une rotation des ailes à 180 degrés. Leurs squelettes est creux et pèsent deux à trois fois moins que l'ensemble de leurs plumes. Nécessaires au bon fonctionnement de ces oiseaux hyperévolués sont énormes. Pour nous, cela correspondrait à plus de 180 steaks frites par jour. Ces accrocs au sucre peuvent sembler minuscules. Beaucoup pèsent le dixième du poids d'un moineau. Mais ils appartiennent à un écosystème immense. de ces oiseaux hyperévoluels. Et puis, ils appartiennent à un écosystème Il y a un écosystème qui s'enquêne. Il y a un écosystème qui s'enquêne. Merci.